D'accord, très intéressant J'étais en train de lire le livre de Tim Leblanc Super sympa, parallèle universe Mes couilles Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie les César J'espère que vous allez tous très bien Nouvel épisode de Sons of the Forest, très content de vous retrouver En cette belle journée Regardez le cerf qui se promène là-bas La biche C'est absolument magnifique, c'est absolument adorable Nouvel épisode de Sons of the Forest, donc j'ai terminé la maison En ce qui concerne les structures On va s'attaquer aujourd'hui aux décorations Mettez-vous également dans le noir Parce qu'on va visiter une nouvelle grotte aujourd'hui Je vous montre ce que j'ai fait et ce qu'on va faire Merci pour vos commentaires bien sûr Alors Déjà, dans un premier temps On va pas perdre de temps Parce que là j'avais mis les collecteurs d'eau Mais soyons honnêtes, il faut qu'on déplace maintenant des choses J'ai une question à vous poser Très importante les amis Je suis déjà en train de penser à l'hiver prochain Alors on en est qu'au jour 25 Mais le temps passe vite Et là le gros mutant qui se déplace, qui me fait ultra peur En hiver, il va venir nous dégommer Là encore ça va Mais quand ça va geler, il va nous dégommer Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Même si j'ai l'impression que c'est infaisable Est-ce qu'on n'entourerait pas tout le lac De bûches défensives ? Alors je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée Parce que ça demande énormément de bois Ou alors est-ce que vraiment Quand ça gèlera, il faudra vite Refaire un plancher supplémentaire Donc plus gros De sorte à ce qu'on puisse mettre Plusieurs murs défensifs Parce que là si je mets des murs défensifs On va être super serré Donc j'allais peut-être pas anticiper correctement Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Est-ce qu'on doit entourer ? Voilà Virginie elle est en train de s'énerver là Je sais pas où aller mais je l'ai entendu tirer Est-ce qu'on entoure tout le lac de bûches ? Mais ça me semble impossible Ou est-ce que du coup on se dépêchera Et on fera des murs défensifs autour de notre base Mais du coup il faudra vraiment ajouter du plancher supérieur Enfin supplémentaire N'hésitez pas à me dire en commentaire J'ai commencé en fait à faire des barrières ici Justement l'idée ça va être de les rendre électriques Donc bon là c'est pas fini On va faire ça aujourd'hui On va devoir rendre ça électrique Et comme ça on sera tranquille En ce qui concerne l'entrée ici Bah je pense qu'on va enlever le ponton Parce que du coup au final il va nous servir à rien Est-ce qu'on peut transporter les cadavres ? C'est une question Bah attends j'ai un cadavre là non ? Et bah voilà Parfait ça va nous permettre de voir Est-ce qu'on peut transporter un cadavre ? Non on peut pas Donc comme vous l'avez dit en commentaire Si j'enlève le ponton On pourra pas emmeler les cadavres Mais franchement c'est pas grave Parce que de toute façon au pire Là on pourra les brûler ici On fera une zone spécifique Pour brûler les cadavres éventuellement Donc ne vous inquiétez pas pour ça Donc ouais concrètement On va déjà commencer à déplacer des choses Parce que du coup Bah cette base là va devenir obsolète Du coup ce qu'il va falloir faire Ça va être du coup de récupérer Alors les collecteurs d'eau Est-ce qu'il y a de l'eau dedans ? Parce que s'il y a de l'eau je le touche pas Voilà lui il est vide Donc lui Je vais pouvoir l'emmener Par contre lui il est encore un peu rempli Donc je vais pas le toucher Alors bien sûr Attends Ce qu'il y a de problème c'est que là Vous savez quoi ? Je vais ouvrir cette porte Et je vais laisser ouvert Rien à foutre Hop Voilà on va ramener notre collecteur d'eau là-bas Comme ça on aura déjà un collecteur d'eau là-bas Ce sera déjà pas mal Et on va ramener la viande séchée etc Parce que clairement il faut qu'on soit En mode installé ici quoi Tu vois ce que je veux dire Maintenant je vais pouvoir récupérer les bâtons Hop On va foutre ça là Donc normalement la pluie devrait Sans problème venir Hop Alors Également pour les Grandes bûches ici sur les côtés Malheureusement je peux pas faire des bûches plus petites J'ai essayé ça ne marche pas Donc malheureusement on peut faire que des grandes comme ça Mais comme vous l'avez suggéré Ça rend quand même relativement sympathique En vrai c'est pas si mal Alors attendez J'ai déjà de quoi fabriquer Un étendoir Donc on va faire ça Voilà On va commencer cet épisode à faire ce genre de truc Et des décorations etc Et puis après Bah bordel Ah voilà Et puis après on ira dans une grotte Et on ira dans la grotte Où on a besoin d'une tyrolienne Et je crois que c'est la grotte de la pelle Je ne suis pas sûr Euh Où c'est que je vais mettre ça tiens Il pourrait mettre Ah non mais c'est débile Ah non si ça peut être une maïnée de mettre ça là comme ça Tac Voilà En plus est-ce que j'ai de la viande sur moi Ah non j'ai que des Ah bah si j'ai du poisson Il sort d'où le poisson les gars Je sais pas d'où il sort ce poisson Voilà je vous le dis Je sais pas d'où il sort Oh Ça me fait penser à un truc Ça me fait penser à un truc Attendez Alors là il va faire nuit ses couillons Mais en faisant les barrières ici Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose sous l'eau Bon là ça se voit pas Il va falloir qu'on dorme Euh Je vais continuer encore de ramener des trucs Désolé je pars encore une fois dans tous les sens Dès ce début d'épisode Mais euh Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à avoir Sous l'eau apparemment Alors je sais pas Ça se trouve il n'y a rien Mais faut prendre ça en compte Alors je vais récupérer toute la viande là Je vais casser du coup Qu'est-ce qu'il y a tout ce bruit là Je vais euh Je vais casser ça Voilà comme ça je récupère les bâtons Voilà Euh On va récupérer aussi Ah bon Alors le chauffage de bois On fera ça là-bas sans problème On va laisser ça là Et s'il lui arrive Ah il y a un indigène qui s'est fait Qui s'est fait bobo Euh On va récupérer du coup des trucs ici là Ah merde je suis fou là Merde Euh Ça ça compte ça Attendez Faut que je remette des médicaments dans le meuble Pour pouvoir récupérer ce que j'ai fait tomber Il va arrêter d'agoniser l'autre là Hop 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 Voilà Est-ce que je peux récupérer ça ? Parfait Je peux récupérer ça Parfait Je peux récupérer ça Bon je vais en laisser encore Parce que le problème c'est que Après je vais être fou comme un con Voilà Ça je récupère Ça je récupère Ah impossible Alors On va ouvrir les bourses également J'ai J'ai six bourses Wesh J'ai tout plein de bourses à ouvrir Alors qu'est-ce qu'on a ? Eh bah des sneakers Du Du scotch Des huîtres C'est formidable Pas mal de petites choses Bon en tout cas les amis J'espère que vous allez bien Et je vous souhaite d'avance un bon week-end Évidemment N'oubliez pas le petit like Et demain d'ailleurs On se retrouve en live sur Twitch Dès 15h30 Parce qu'à 16h Il y aura le tournoi Mario Kart Vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs Que ce soit en tant que viewer Ou bien sûr En tant que participant Voilà N'hésitez pas demain sur Twitch Dès 15h30 en live Bien sûr Attendez Je vais abréger ces souffrances à l'autre là Attends Hop Ça va mon ref ? Bah alors Voilà Voilà Ce sera plus simple Euh Ce sera plus simple Par contre Ouais l'alarme là-bas J'ai l'impression qu'elle marche pas J'ai l'impression que cette alarme là La nouveauté ne fonctionne pas Ou en tout cas Je sais pas comment ça fonctionne Alors vous savez quoi Salut Virginia Je vais rapprocher ça là Et on va voir si ça sonnera Dès qu'il y aura des individus Mais ça a pas l'air de vraiment marcher quoi Trop bizarre Hop Ah La tyrolienne Ah c'est gênant Hop Voilà Allez direction la maison Je vais juste mettre sur L'étandoir la viande Avant qu'elle soit pourrie La viande séchée Voilà Et on va dormir Euh Je voulais faire un truc encore non ? Ah oui bah allez sous l'eau Allez sous l'eau Donc on va dormir Euh D'ailleurs vous savez quoi Tant qu'on y est Ah bah non mais ça avec l'air que dalle Bref attendez on va dormir Ne vous inquiétez pas Mais en gros vous voyez J'ai fait un trou en plein milieu Symmétrique Donc j'ai rebouché d'ailleurs le trou qu'il y avait ici Euh Et j'ai fait un trou au milieu Pour avoir Un accès En haut Voilà Je sais pas si vous trouvez ça cool Moi je trouve ça cool Allez je dors Hop Voilà parfait Ouais je trouve ça cool D'avoir un accès en haut C'est quand même beaucoup plus simple Et ça fait du jour également Donc c'est toujours cool Et ça va nous permettre en fait De placer les panneaux solaires Alors je crois que j'en ai qu'un seul Moi j'en ai trois Donc euh Écoutez on va placer ça Oh putain c'est pas mal ça Bon on va placer ça là Comme ça Ah on peut mettre également Ah c'est pas mal ça Ça c'est pas mal Bon malheureusement J'ai pas beaucoup de fils Donc même pour faire les Les barrières électriques Ça va pas être possible pour le moment Mais euh Mais quand on ira dans la grotte Tout à l'heure On devrait récupérer du fil Euh Du coup Est-ce que j'enlève ça Je peux pas Je peux pas D'accord je peux enlever aucune poutre Ah je me suis fait couillonner la gueule Je ne peux enlever aucune poutre Bon C'est pas grave Dans ce cas là On va pouvoir déjà placer du fil Euh Alors où c'est qu'on va mettre des lumières Déjà on va mettre de la lumière là Déjà la lumière On va peut-être les mettre Sur les côtés Plutôt non Non c'est pas logique Autant mettre ça là Attends Ah c'est un épisode Ça commence tranquille du loup Mais c'est important Ah ouais mais je peux pas faire communiquer là Je peux pas faire communiquer Vu qu'il y a pas de bûche Euh Il va me falloir des panneaux solaires Tout autour de la Ouais j'ai pas le choix Par contre Alors attends On va faire un test Quand même Je suis pas trop con Là Ça marche D'accord Donc là j'ai pas besoin Ok là ça marche Ouais donc il me faudra des panneaux solaires Bah dans ce cas là Pour le moment on s'en fout de la symétrie Je vais enlever le panneau solaire là Ça sert à rien Et je vais le mettre Ici Et là normalement ça marche Que nenni Comment ça se fait je ne sais pas Incroyable Ouais c'est logique Voilà Voilà ça ne marche pas Euh qu'est-ce que j'ai choisi Je ne sais pas Putain Ah bah voilà Tout simplement Alors pourquoi là ça marche Ah mais parce que Mais je suis teubé Je suis teubé J'ai juste à le placer Ah je suis trop con Juste à le placer là Terminé Voilà J'ai plus besoin de ça Voilà tout simplement Bon on va y arriver Là vous voyez Je vais pouvoir faire passer le câble En bas ici Bah d'ailleurs je vais le faire tout de suite Comme ça c'est fait Je vais prendre le fil Je vais le faire passer là Puis là Et ensuite là je vais pouvoir Euh Ah ouais attends Je vais l'enlever là 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 Et là je vais pouvoir faire sortir le fil dehors Je suis juste un génie Et en fait là à partir de là Tac Je vais pouvoir Bon là ça me fait moche Donc je ne ferai pas comme ça Mais t'as compris Ça va me permettre de pouvoir alimenter le Ça va être génial Alors pour le moment je vais enlever Je vais laisser ça là Voilà Je vais enlever là Merde C'est pas ça que je voulais faire moi Voilà Ah ça va être sympa Franchement ça va être très sympa Ok Je vais juste dégager J'en ai chié d'ailleurs Pour Parce qu'il a fallu que j'enlève en fait Tous les stocks de pierre Pour pouvoir Pour pouvoir placer les barrières en bois C'est une vraie galère Par contre je suis en train de penser que ça Si j'enlève le ponton Je ne pourrais plus le ressortir Donc ça Va falloir y réfléchir Bon en tout cas voilà les copains Ça commence plutôt bien cet épisode Voilà j'aime beaucoup ce qui se passe Là ça va être sympa Je vais pouvoir faire passer l'électricité Sans trop de problèmes en vrai On va faire des barrières électriques Je ne sais pas du tout Alors ça devrait suffire contre les cannibales Moi ce qui m'emmerde C'est le gros mutant qui se déplace là Qui tourne sur lui-même là Avec ses deux Avec ses deux Tu vois ce que je veux dire Et c'est là que je me dis Est-ce qu'on entoure la base Est-ce qu'on entoure le lac Là vraiment j'attends vos commentaires J'attends vos commentaires Vous voyez là je ne peux pas passer La barrière Parce qu'il y a ça Il faut que j'enlève les réserves également C'est une galère le truc C'est une vraie galère Bon je vais récupérer Les pierres là Ça c'est pour solidifier le machin Un Deux Trois D'ailleurs Il y aura déjà une prochaine mise à jour Dès mercredi Enfin dès jeudi Ça va être vraiment très rapide Donc je ne sais pas Ça va être quoi la mise à jour Mais c'est déjà cool En espérant que ce qu'ils vont nous sortir Fonctionnera Parce que là Comme dit cette histoire d'alarme Là ça n'a pas l'air de fonctionner C'est assez aberrant Ah oui alors attendez On va faire des fenêtres On va faire des meubles On va faire la chambre Bon alors on va faire des petits trucs Donc déjà De toute façon je vais avoir besoin de bois Donc je vais tout de suite prendre Où c'est qu'on va faire des meubles Déjà là de toute façon On va faire un banc et tout Ça va être sympa Là je pense qu'on va mettre un meuble Là je pense qu'on va mettre un petit meuble Donc je vais ici Réserve Non d'accord Non faut que j'aille là alors Meubles Voilà Pas du tout J'ai toujours autant de mal pour me retrouver C'est incroyable Etagère Oui Une belle petite étagère ici Donc là il me faut Ceci Impeccable Alors là il n'y a pas eu d'animation Pourquoi pas Voilà Comme ça je vais pouvoir directement mettre Eh bien Mes petites réserves Alimentaires Alors ça c'est un truc que je reproche Pour le moment encore au jeu Vous voyez C'est que là je suis en train de spam click Et vous n'avez pas l'impression que je spam click C'est normal voilà ça fait l'un après l'autre Ça prend 30 ans Alors C'est réaliste mais c'est chiant Vraiment c'est très chiant Parce que je spam click Ça ce serait bien que ce soit patché Voilà Ce serait vraiment bien Attends mais j'ai encore d'autres trucs à mettre Les petits sneakers là Voilà Donc là vous voyez Là c'est une perte de temps Absolument incroyable On dirait que je le fais exprès les gars Et je vous jure c'est C'est terrible Allez les petits sodas encore 1 2 3 4 1 2 3 Je vais garder un médoc pour la grotte après On va manger Une petite huître Ça va nous donner A boire et à manger Pas beaucoup mais Oh c'est tellement bon les huîtres Vraiment hein Ceux qui n'aiment pas les huîtres Je suis désolé pour vous C'est tellement bon Bon ça m'a pas suffi C'est pas grave Ok donc là on a le petit meuble Ensuite on va Après on peut mettre un deuxième meuble éventuellement Non ça ferait peut-être trop ici Ça sert à rien On va mettre un petit banc là On va mettre un petit banc D'ailleurs vous m'aviez dit qu'on pouvait mettre du coup le chauffage Le bois de chauffage dans le truc Donc ça c'est vraiment cool Alors on va mettre le petit banc Comme ça Ah c'est pas ça qu'il faut Je suis dégoûté Oh ! Ah ouais je me suis fait agresser quoi Par des canards carrément Ah ouais Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est chaud Hop Ah là il y a l'animation Très bien Bon je vais quand même boire un coup Hop Parce que là j'ai soif Et ça craint Voilà on va boire Magnifique La nourriture On a ce qu'il faut dehors Voilà le petit banc est fait Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Une petite table Alors vous savez quoi On a la porte ici Et là en vrai On va se mettre une table ici D'accord Voilà est-ce que ça Ça marche là Ce que j'ai là Ça je peux mettre Parfait Ça je peux mettre Parfait Et en fait là On va se faire une fenêtre Ah oui La vue est magnifique La vue est magnifique Voilà Pas mal Et on va mettre aussi des chaises Tant qu'on y est les gars Alors où sont les chaises Chaises en bois Voilà On va mettre une chaise Comme ceci Alors bien sûr ça ne marche pas Ainsi Parfait Et on va mettre une chaise De l'autre côté Voilà J'ai plus de stick C'est pas mal Il y a des drôles de bruit là quand même On va manger La viande séchée Alors Du coup Il me faut quoi Il me faut quoi Il me faut de la bûche Et il me faut des sticks Heureusement j'ai encore des sticks Voilà Ah c'est sympa quand même Ces petits épisodes là Ne vous inquiétez pas Après on va être dans les grottes On va morfler Oh regardez Il y a Kelvin en face de nous Ah Allez N'aie pas peur On peut y aller Ah quand même Je peux pas mettre ça Ah j'ai le seum Je suis en train d'user du Du demi planche Pour rien Ça va Kelvin Incroyable Hop Tain mais il a peur de ce Voilà Et de une Allez Encore 6 bâtons Et ça ce sera fait Voilà Alors là on est posé C'est plutôt pas mal On a une petite fenêtre et tout Alors est-ce que ce serait pas mieux d'ailleurs Je dis ça je dis rien Mais moi je pense que c'est mieux quand même Voilà c'est quand même un petit peu plus intelligent Si on peut rapprocher ça C'est parfait Pas trop non plus Parce que sinon on va se retrouver bloqué Voilà Là c'est pas mal Excusez-moi Je suis un petit peu perfectionniste Voilà Ah je vous le dis Comme ça on va dîner avec Virginia Ça va être magnifique Voilà on est à la petite vue là Alors on pourrait d'ailleurs Non je peux pas enlever malheureusement Et je peux pas casser ici Je peux que casser là C'est dommage On aurait pu faire une grande baie vitrée Malheureusement on peut pas faire ce qu'on veut avec la pierre Bon ça c'est fait Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon le lit en haut c'est déjà fait Meubles Bon les torches murales bien sûr On va faire ça sur l'extérieur Pour avoir un petit peu de De lumière c'est toujours sympa Mais putain je me fais agresser par les canards C'est un truc de ouf Vous savez quoi je vais mettre Non je vais pas le mettre là Parce que je vais me brûler Quand je vais prendre la tyrolienne Oh attendez j'ai un truc là Ça ça va être magnifique ça Là Et là Ah Ah plus de bâton Bon bref t'as compris Pas mal Là c'est pas mal Ah si j'ai encore des bâtons là Parfait Comme ça ça au moins Ce sera déjà réglé Là on avance plutôt cool Voilà même que l'architecte Comme vous dites en commentaire Ça me fait plaisir Ça me flatte Tout simplement Donc là voilà On aura notre petit Notre petit coin au feu Ratelier d'armure Ça on va mettre en haut Ça on va mettre en haut Bon là ce sera la chambre Non on va mettre ça en bas en fait On va mettre ça ici là Je verrais bien ça là Je sais pas pourquoi Hop Voilà bon là Il m'en faudra un petit peu plus Quand même Voilà Etagère C'est fait Etagère mur à l'on On s'en fiche Les chemins Les sentiers Ce sera par la suite Nichoir bien sûr Alors ça par contre Je vais récupérer le nichoir Qui est dans la base Je vais pas me casser la tête Les gars Si déjà Hop là Voilà pareil Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah mais je me suis mangé Mon propre Mon propre piqué Sacré Gérard Attendez Donc le nichoir il est là D'ailleurs ça tombe bien Parce que Il va falloir qu'on fasse un point Voilà je récupère Merci Il faut que je fasse des flèches Parce que je crois Que j'ai plus de flèches Si Oh bah si j'ai des flèches en fait Que dalle Bref Alors les bâtons Bah j'ai pas de bâtons De toute façon Bah voilà comme ça au moins On aura coupé court Très bien Oh non merde Oh je me suis fait arnaquer C'est pas grave J'ai récupéré tous mes bâtons Donc on va faire le nichoir Est-ce que j'ai des trucs à récupérer La tête de serre Non on va laisser ça là Ça on va laisser ça là Est-ce que j'ai des trucs à récup Là Tout ça je vais laisser là Ça me fait une petite réserve Et puis au fur et à mesure On pourra déjà On pourra déjà enlever Ah oui aux fenêtres On peut faire des J'avais oublié On peut faire des Des volets Avec le bois Qui me reste Hop Ah ça va être bien Ah on va être bien les gars On va être bien comme des cochons Vraiment quand tout sera terminé Ça va être vraiment formidable Donc le Le nichoir Moi je vais me le mettre Au niveau de l'entrée Plutôt l'entrée là Comme ça c'est toujours Sur mon chemin Là ici C'est absolument parfait Voilà Même Ça régale Euh J'avais besoin encore de bois là Ah bah j'ai plus de bois Voilà Donc je disais avec ça Qu'est-ce qu'on pouvait faire J'ai oublié Voilà Bah je peux faire du feu de bois Je crois Voilà je peux faire du feu de bois Du feu de bois Du bois de cheminée pardon Du bois de chauffage Voilà Allo Voilà comme ça On fait pas de gâchis ici On est contre le gaspillage Est-ce que ça marche au moins Que dalle Ça ne marche pas Vous m'avez menti en commentaire Voilà Ah mais je peux mettre du bois Quand c'est chaud Oui non mais d'accord Mais c'est pas non plus incroyable Hop Mais non ça marche même pas Mais vous m'avez menti les gars Vous m'avez menti Ah bah d'accord Ah Oh putain Pardon Mais c'est un démon ça Oh non Kelvin il est à terre Alors ça c'est des démons ça Si je dis pas de bêtises Euh Alors là on a bien l'air con Alors là on a bien l'air con Ah Fils de pute Kelvin Attends je vais essayer de sauver Kelvin Pendant que Virginia fait diversion Allez go Putain Attends Mais Virginia elle tire à côté frère Comment je vais faire Voilà je me suis chier dessus Euh Ah il y avait un truc sous l'eau A regarder aussi les gars Du coup on va y aller tout de suite Regardez Alors Voilà là il y a un bateau Voilà c'est ça ce que j'avais vu Oh putain ça m'a fait peur Je m'attendais pas à voir tout ça Alors On a des pièces On a de la corde Des pièces Des bâches C'est de la merde J'aurais pu prendre ma tenue de plongée en vrai Attendez C'est vrai que j'avais jamais fait attention Mais il y a des barques sous l'eau quoi Alors on va mettre la tenue de plongée les gars La tenue de plongée elle est où ? Le cycleur d'air Hop Voilà comme ça on sera tranquille Alors Une barque Très bien Par contre T'as de la corde Ça c'est cool parce que la corde J'en ai pas beaucoup Moi j'aimerais vraiment de la ficelle Enfin du fil Du fil électrique Ce serait vraiment génial Bon dans l'eau du fil électrique C'est pas trop le bon plan En fait y'a vraiment pas grand chose Mais y'a moyen de découvrir des trucs Non ? Eh Imagine y'a une grotte Que personne n'a jamais vue T'sais Et je serais le premier à découvrir ça Je deviendrai une star Bon manifestement y'a pas de grotte Ah bonjour Vous voulez faire de la plongée avec moi ? On fait une initiation si vous voulez Des poissons Oh mais sinon y'a rien Rien de bien Folichon Mais en tout cas Ça valait le coup d'y aller Enfin en tout cas Ça avait le mérite d'être là Voilà Bon est-ce que Virginie Elle s'en est sortie là ? Ça je m'attendais pas à avoir ces bêtes là quand même Je m'y attendais pas Bon Déséquipé Virginie Je sais pas Oh putain Y'a des grosses brutes qui arrivent Non mais là Là on se fout de ma gueule J'ai pas le temps pour moi là C'est quand même assez incroyable Bon On en était où ? Alors oui Du coup On va faire une fenêtre bien sûr ici Ça me paraît évident C'est vraiment logique de faire une fenêtre ici pour le coup Et alors là mon pote On a une vue Laisse tomber Oh je sais On va faire une tyrolienne en haut Là on va également mettre une fenêtre là Évidemment Voilà C'est vrai que j'aurais pu récupérer les pierres C'est pas grave Donc là on se fera une belle petite chambre Après moi j'aime bien le truc en pente En fait de mettre un lit ici C'est vraiment une bonne idée Après un lit double c'est quand même mieux Et pouvoir enlever les poutres là Ce serait génial Malheureusement ce n'est pas possible Ah mais je sais ce que je voulais faire avec le bois Putain je suis con Les fenêtres Les volets je veux dire Comment ça marche Ah Je ne sais plus comment on fait les volets Alors dans ce cas là on prend le bouquin D'accord Donc ça c'est les structures Les clôtures Voilà Les portes Les fenêtres Ah Voilà Toi Entre trucs là Mes couilles Mure et pierre Fenêtre en pierre Ah non c'est les volets qu'on veut C'est vrai c'est les volets Volets Je prends le bois Et je le coupe en petits morceaux Ah oui mais il faut utiliser des Non ça 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 marche Je crois que ça ça marche ça Comme ça Ah Ah oui bébé Et voilà Et on voit les indigènes se promener Sans aucun problème Mais nous on est bien Vous voyez dans notre base on est très bien En tout cas Dans cette saison Comme dit quand ça va geler Ça va être vraiment une autre histoire Mais bon Ah J'ai de la visite aussi là Ah non Parano Ok 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 Donc là pareil Où c'est que j'ai des fenêtres Là Voilà Et on en rajoutera au fur et à mesure Bon bah ça avance plutôt pas mal Ça me fait plaisir Ouais donc j'avais une idée On va faire une structure en haut Pour la tyrolienne Oh de la pierre C'est C'était pour faire la fenêtre Alors est-ce que je vais réussir A balancer du bois là-haut Sans que ça tombe Oh non Oh non Oh putain Dommage Bon ça devrait suffire Ce qui me fait chier Bah non ça suffira pas Ce que je vais faire C'est que je vais faire Ça Et il m'en faut Ouais d'accord Putain c'est chiant Après est-ce que je peux Oh mais putain Pardon excusez-moi Je viens d'avoir une révélation Voilà je Je peux monter sur les toits Grâce à mon truc là Mais c'est incroyable J'avais même pas pensé à ça Incroyable Voilà bah c'est formidable Allez Moi qui me cassais la tête à chaque fois Je peux monter par là Hop Ah non là ça marche pas Par contre là Là ça marche Putain c'est incroyable Merde Voilà Et là je vais pouvoir tirer Mes tyroliennes quoi Donc déjà je vais pouvoir en mettre une Qui va aller de là D'accord A là bas Ça m'évitera de passer Bah tu vois Comme ça j'ai plus besoin du ponton Hop Je pense Comme ça voilà Ça aurait été pas trop mal Du coup je vais récupérer Cette tyrolienne là Ah C'est gênant Je peux pas Ah Ah c'est gênant Voilà Donc là ça m'a redonné la tyrolienne Pour ceux qui s'inquiétaient en commentaire Ne vous inquiétez pas En fait ça revient directement dans l'inventaire Quand tu supprimes Donc de là à là Là pour pas me casser la tête Ah mais De toute façon il y aura plus le ponton Il y aura plus le piège Donc on s'en fout A la rigueur Hop Et hop Ah Voilà Et hop Et voilà Là je me prends même pas le piège De toute façon donc c'est bon Et bah c'est impec C'est plutôt pas mal Et du coup je vais juste me permettre de Je vais juste me permettre De Supprimer Celui là Voilà Et après on va aller dans la grotte Vous inquiétez pas les amis Je vous fais un épisode vraiment plus long J'espère que ça vous fait plaisir Comme c'est le week-end Hop Waouh Incroyable Attendez j'ai cru voir un gros mutant Ah non j'ai déjà confondu ce tronc d'arbre là-bas Avec un mutant Donc là Hop Maintenant faut juste espérer que ce soit assez long Parce que là quand c'était Quand le lac il était gelé C'était pas un problème Pour tirer une corde Mais là le lac n'est pas gelé Donc là je fais un détour J'espère que la corde Oh putain regardez Y'a les gros Y'en a trois Y'a trois grosses brutes Vache Ok ça devrait être assez long Faut juste pas que je tombe dans l'eau là Comment je vais faire Je ne sais pas Si je tombe dans l'eau Ok là j'ai eu chaud Allez Parfait Oh je transpire les gars C'est bon On a relié Impeccable Là on est trop bien Là franchement on est trop trop bien les gars Euh Ok Voilà Là je peux boire mon coup Parce que mine de rien il fait soif Et là je n'ai plus d'eau Donc je vais pouvoir prendre ça Et ramener ça à la base Directement Allez impecc On va du coup se diriger dans la grotte Alors il faut juste que je me rappelle d'où aller Et il me semble que c'est la grotte Euh De La grotte de La pelle Justement d'ailleurs Dans le dernier épisode En commentaire vous m'avez demandé Quand est-ce qu'on allait faire la grotte de la pelle Donc normalement c'est celle là Je ne suis pas sûr Mais normalement c'est celle là Donc Ce serait Bah voilà la grotte qu'on voit en face là-bas Ça devrait être celle là Voilà Alors Côté nourriture Bon côté eau Non ça c'est vide Eau sale Ah merde J'ai de l'eau sale Ça c'est ennuyeux ça Euh Du coup je vais juste faire chauffer l'eau En sorte que l'eau soit propre Voilà Alors ça je vais dégager Vous m'aviez menti comme dit Ah bah non mais ça va me servir pour les fenêtres Quel con Hop Hop Voilà Attendez tout de suite je vais mettre un autre Alors là je pense pas que je vais mettre de fenêtres Euh Là en haut je vais pas mettre d'autres fenêtres Là je verrais bien une fenêtres là Oh je peux pas Attends quoi Pourquoi je peux pas Pourquoi je peux pas faire de fenêtres ici Là je peux tu vois Bah là je peux Et pourquoi là je peux pas Ah là je peux Ah je Merde moi je voulais faire au milieu milieu moi Ah oui non mais dans ce cas là C'est pas possible Dommage Bon Je pense que là l'eau elle va être bonne Il est killer 14h Bon comme ça il fera nuit quand on ira dans la grotte C'est parfait C'est long hein Donc je vais laisser ça là Dans la grotte on devrait retrouver ce qu'il nous faut J'espère Voilà Merci monsieur Donc là J'ai de l'eau propre Je vais pouvoir la boire Côté nourriture Bah on va manger Puis on va espérer avoir ce qu'il faut dans la grotte De toute façon j'ai envie de vous dire On va juste faire une petite save Et puis on va y aller les amis En tout cas les gars N'oubliez pas Le petit like Le petit pouce bleu C'est la récompense Vraiment Merci d'avance A tous ceux qui prendront le temps de le faire J'ai sauvegardé Bah écoutez les gars On va pas y aller par quatre chemins Oh Ah si j'ai besoin de la J'ai besoin du machin quand même On va y aller Ah mais non de toute façon Faut aller dans cette direction Allez c'est parti Bon je laisse ouvert Je suis un petit foufou Putain j'ai pas mangé ma viande Mais je suis un connard Ah il y a les copains là Il y a les copains juste ici Donc on va manger La petite viande C'est vrai que c'est pas mal Là tu viens là Tac Et ça part direct Ça c'est génial Oh c'est génial Hop Allez direction du coup la grotte Alors C'est le long du cours d'eau On se souvient Donc on va y aller Là ça a bien été déforester Franchement ça fait plaise Mais évidemment On continuera de déforester Un maximum Alors j'avoue que Moi au début J'étais pas forcément fan De tout déforester Je voulais pas en fait Je trouve ça vraiment pas cool Et parce que c'est moche Après quand il y a plus d'arbres C'est pas cool Mais en même temps Vous voyez là c'est quand même magnifique Mais en même temps du coup On voit vraiment bien aux alentours Du fait qu'il y ait plus d'arbres Et ça j'avoue C'est quand même cool aussi Donc on va quand même faire Une petite déforestation Des familles Ce sera toujours ça Voilà un petit peu de balade Détente avant de rentrer Dans le vif du sujet Alors du coup on a le village là Souvenez-vous Dans lequel on a déjà été capturé Au préalable Il y a du monde Oh il y a du monde Par contre je savais pas Que les mutants cohabitaient Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est chaud Allez On s'y rapproche Je me suis tué en fait Concrètement Ça y est donc là On a le cours d'eau Alors la droite Juste au dessus Alors bonjour Qu'est-ce que ça ? Faut moi la paix Je me suis tué Et je parle plus Il n'y a plus d'animation Il n'y a plus de divertissement C'est incroyable Alors Voilà Il y a encore des indigènes Qui m'attendent Je vais récupérer ça Allez salut Je rentre Direct Je me pose pas de questions Je me Voilà Alors Du coup Souvenez-vous Souvenez-vous Il faut prendre la tyrolienne Maintenant on a la tyrolienne Ça va où là ? Oh Incroyable Oh c'est trop stylé D'accord Allez Parlons peu Parlons bien Allons-y Gaimant Attends L'armure 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 Bien sûr On va mettre l'armure Voilà Le peu qu'on a en fait Voilà J'avais mal à calculer Mon coup Allez C'est parti Oh my god Allez Je vais suivre Le mur de droite Attendez Il y a des trucs A récupérer Il y a des méchants Ou pas Attendez Je Je pisse pas bien Je pisse pas bien Là il y a de l'eau Donc je vais pouvoir y aller Après dans l'eau Là ici il n'y a rien Il y a des trucs A récupérer Attendez On va pas se précipiter Ne nous Précipitons pas Ah Voilà À côté de quoi J'aurais pu passer Ça aurait été dommage Ça aurait été dommage D'accord Ah mais en fait Il n'y avait pas besoin De la tyrolienne Il n'y a jamais eu besoin De la tyrolienne en fait On s'est foutu de ma gueule Aussi là Bon d'accord Allez Sur ce Bonne année On va dans l'eau On va là où le vent nous mène Donc Oh là Bon bah voilà On va aller dans les profondeurs Ah il me semble C'est la grotte de la pelle Maintenant il faut Je crois Ah putain mais c'est la grotte La plus compliquée En plus je suis même pas prêt Je me suis même pas préparé J'ai même pas d'armes J'ai rien Oh Ah ouais On s'est mis dans une sauce Bonjour Est-ce qu'il y a des gens ? Alors Il y a des eaux Ça ça fait plaise Oh là Viens voir Viens voir Viens voir Je vais te noyer dans l'eau Tu vas voir Ça va être marrant Viens mon ref Voilà Ouh Allez Encore Encore Viens N'aie pas peur Oh non Venez 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 on rigole bien Ouais Ouais Oh putain Je me dis pas que ça a été patché ça Oh le trou de balle Bon d'accord Bon d'accord Ah il est accroupi toujours Oh lui il est mort Oh bah Je l'avais pas vu lui Voilà Ok On va le dépecer Ah c'est Un peu éprayant Demain 15h30 On live sur suite Chez copains Ça fera moins peur Allez On a des eaux Du coup attendez On va même pouvoir se fabriquer Du tissu Et des eaux Ils sont où les eaux J'ai un trou de mémoire là Ils sont où les eaux J'ai récupéré des eaux frère Je suis pas débile Ah bah là Ils voulaient pas me les prendre avant Ah parce que c'est avec du Shatterton Et du De la corde Ah bah j'ai des trous de mémoire Ça commence bien Ça commence bien cette histoire Voilà c'est déjà pas mal Je vais pas équiper pour le moment Ne vous inquiétez pas On aura l'occasion De crever Mille et une fois Alors Bonjour merci Bonsoir Allez ça dégage Oh putain Mort Mort Vous avez vu j'ai raison d'être accroupi Tous ceux qui se sont foutus de ma gueule Parce qu'en étant accroupi Elle m'a donné des coups dans le vide Elle a pas réussi à me toucher Ah mais elle est pas morte Voilà allez Meurs en silence toi C'est pas mal On en a eu 4 Et là On va descendre dans les enfers Ça vous va ? Allez c'est parti C'est un aller simple Sans retour Ouais Dormi Olé Yabla On est où là ? Ah putain Je m'en souviens de cette grotte maintenant Y'avait pas un requin là non plus ? Non pas de requin D'accord Par contre on avait des grenades il me semble On a des flèches Des crânes Sympa Des fusées éclairantes D'ailleurs les fusées éclairantes On va les utiliser les ennemis Voilà Ah oui mais le problème des fusées éclairantes Ah non y'a pas besoin de briquet Il y'a juste à casser Et hop Voilà Et là normalement y'a des grenades C'est ça J'ai peut-être loupé des trucs Non je crois pas Voilà j'ai des grenades Y'a des gens ? Oh là ça fume Ça fume Attention les jeunes Grenade Oh la vache Oh la vache J'espère que j'en ai tué au moins deux Oh attendez bougez pas Est-ce que j'ai du C4 ? Non bah c'est pas grave Je vais user la grenade Hop ça dégage Allez salut Oh c'est beau C'est beau à voir Alors normalement Oui mort Si blessé Je pète ma bière Malubelule Eh Y'en reste plus personne Ah Je rigole Bon il en reste encore alors Il en reste encore Alors attendez Je suis paralysé Voilà je suis tétanisé C'est vraiment de la merde Des fusées éclairantes La vérité Vous voulez que je les utilise Mais on voit rien du tout Oh il est où le mec Là Voilà Mange t'es mort Je suis épuisé J'ai une boisson énergisante Magnifique Heureusement j'en ai pris une Parce que c'est peut-être elle Qui va me sauver la vie Du tissu Bon là au moins c'est safe Je fais le tour de la grotte Ah oui il y a un passage secret à gauche Il y a un passage secret à gauche Sinon un chemin à droite Alors attends déjà toi Hop Ça se passe plutôt pas mal Pour le moment j'ai envie de vous dire Je suggère de prendre le passage secret Voilà je Je pense Que le passage secret peut être une bonne idée Par là Voilà parce que là il y avait des trucs à récupérer Des grenades surtout Putain c'est bon ça les grenades Bon les billets on s'en fout Du C4 Alors attendez Ça veut dire que je peux fabriquer J'ai 3 blocs de C4 Donc avec 3 blocs de C4 Je vais pouvoir utiliser Donc avec les montres Avec Ça Ça Les pièces Et il me manque encore un truc Les fils Non ça j'avais déjà Il me manque quoi là Ah circuit imprimé juste ici Voilà Donc ça nous fait une première bombe Ça nous fait ensuite Une deuxième bombe On n'aura jamais assez de fils Pour faire des pièges à notre base Parce que j'utilise pour faire des bombes Qu'est-ce qu'il veut encore là des pièces Complé Ah j'ai trop de bombes genre On peut pas avoir plus de 3 bombes Un bombe D'accord Bah écoute Hop je vais aller dans l'eau Alors normalement D'accord il y a des chauves-souris sous l'eau C'est formidable les chauves-souris sous l'eau Ça s'appelle des Des dauphins Euh alors Bonjour Venez voir Venez voir Hop déjà toi Tu vas te noyer toi Voilà Et il s'est pas noyé le bug Il s'est pas noyé Oh bâtard Oh le gros mutant là Je Ok lui il est mort Lui il est mort Viens gros mutant Ah putain Ouais Je regardais comment ils sont nombreux Oh oui S'il te plaît S'il te plaît Faut que tu meurs Viens Viens mon ref Viens mon ref Allez cours sur moi N'aie pas peur Oh Allez Allez Oui 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 Viens voir Oh il veut pas venir Ça y est Il va venir Il va venir Allez Et voilà Et il s'est noyé Cheuuu J'ai plus qu'à dépecer le machin là Est-ce que je peux dépecer ? Non ça a pas l'air de marcher Bon en tout cas il est mort Allez de retour Vous n'avez rien vu Euh du coup On en était où ? Le gros mutant est mort Je peux du coup Je ne peux pas faire ce que je veux faire sur lui Et il me reste plus que Ah non mais non mais pas du tout Il y a encore un gros mutant là-bas En prime de lui que je vais défoncer Dès à présent Voilà Hop Toi ça dégage Même pas le temps de m'attaquer Oh salut toi Viens voir 3 3 2 1 Oh le timing est bon Le timing est bon Presque Il reste encore Mais non mais il y a encore 2 Attends mais ils sont méga nombreux en fait Il y a un mutant derrière Ce mutant là qui va me sauter dessus Plus le mutant noyé juste avant Ça nous fait 3 mutants au total Hop là toi t'es mort Ah pas encore Dommage Allez viens Ah je suis désolé c'est un petit peu long J'évite le Voilà Toi t'es mort Lui il est mort J'évite un peu le fight Tant que je peux Un maximum Euh Aïe Je peux pas le dépecer là Vraiment C'est dommage C'est dommage Bon et puis le dernier là Qu'on en finisse là Oh bâtard Allez viens voir Viens voir papa Oh Encore un petit effort Bon faut vraiment le titiller pour se dépêcher Voilà C'est bon j'ai la technique Et hop Ah pas encore Il est à la limite Il était à la limite Voilà là Voilà Voilà Et voilà Et il est mort noyé Bon voilà les amis la technique 6 mois après la sortie du jeu Je vous la donne Même si vous la connaissez déjà Bien sûr c'est de Titiller vos adversaires Le plus possible Et ils vont se rapprocher de vous dans l'eau Comme des teubés Voilà Alors Ceci étant dit Ceci étant fait Ce n'est pas fini Alors Les bébés je m'en occupe après Aïe Alors Mais putain Je me fais viol Alors c'est les bébés Qui me font le plus mal Voilà Qu'on se le dise Lui il est encore en vie Voilà Hop je dépose Je dépose l'animal Et on est déjà arrivé On est déjà arrivé Mais il y a encore plein de méchants Aïe Alors attends Vas-y saute moi dessus Allez Esquivez Mort Ok Euh Il faut juste que les bébés meurent Parce que les bébés c'est terrible C'est les pires trucs Je crois que les bébés sont morts Je crois que les bébés sont morts Et en fait il ne doit plus rester grand monde là En vrai Alors attendez vous savez ce que je vais faire On ne va pas y aller par quatre chemins Il me reste deux grenades Je vais envoyer Une grenade comme as J'espère que ça va marcher Pas mal Pas mal Not bad Ok Il n'est pas mort Et en vrai c'est devenu plus difficile j'ai l'impression Ok tu l'as vu lui T'as eu le temps de le voir ou pas Regarde bien Tu le vois bugger Tu le vois plus bugger Terminé Terminé mon pote Et ça c'est les mutants avec deux corps là Bon désolé si je ne parle plus beaucoup là Je suis toujours sous pression Voilà mais On a vraiment On a vraiment clean là Mais en fait il y a un truc qui m'étonne On est arrivé à la pelle Voilà sans surprise On est arrivé à la pelle Mais pourtant c'était la grotte la plus difficile Enfin c'était la grotte réputée la plus difficile Bon bah voilà quoi Oh oui c'est vrai faut pas aller là bas sinon on meurt J'ai faim J'ai faim et évidemment j'ai rien à manger C'est complètement con je vais crever Bon j'ai des myrtilles je vais manger des myrtilles Alors là c'est la merde j'ai rien à manger Bon en attendant que je mange les myrtilles Je vous parle Moi ce qui m'étonne c'est que Voilà on vient de récupérer la pelle Mais pour moi c'était la grotte la plus difficile avant Et pourtant je peux te dire que Durant cette saison 2 On a fait des grottes bien plus difficiles que celle-ci Donc ça m'étonne un petit peu Ça m'étonne un petit peu c'est bizarre Et pourtant vous voyez j'ai Bon j'ai fait noyer quand même pas mal de monstres Mais j'ai pas esquivé non plus Les combats de ouf Parce que moi je me souviens que Durant la saison 1 je rushais Et j'évitais toute Toute forme de conflit Et là j'ai tué tout le monde La grotte est safe Donc assez étonnant Bon si jamais j'ai des champignons encore à manger Si jamais D'ailleurs je peux faire quoi comme Comme truc à manger là Ah je peux pas mettre ça sur la table L'aloe vera bon je peux faire des médocs Très bien Euh est-ce que Euh est-ce que Attendez j'ai envie de faire une expérience Ah non Vous allez m'insulter Mais j'ai envie de faire une expérience les gars C'est peut-être con hein Mais en fait je vais sauvegarder dans la Je vais sauvegarder là dans la bâche D'accord Hop Et j'ai envie d'aller voir Si je peux y aller ou pas Ah bah voilà Il y a un mur invisible Je crois qu'on avait déjà expérimenté Me semble-t-il Mais Du coup il y a un mur invisible On peut pas y aller Mais j'ai préféré sauvegarder au cas où Parce que Ça aurait été vraiment moche Hein De tomber Alors la pelle du coup bien sûr Hein on est quand même venu pour ça Elle est où la pelle ? Je m'appelle Elle est là la pelle La pelle est là Voilà c'est magnifique Elle est là Elle est belle Voilà c'est formidable Euh bah écoutez Bon je vais laisser la bâche ici Ça fera un petit souvenir On va du coup faire demi-tour Voilà Mais ouais la grotte Me paraissait quand même plus difficile Alors là ce qui va être difficile C'est le fait que j'ai plus de nourriture Très clairement Euh ça Ça va être assez terrible Alors On repasse sous l'eau Incroyable en tout cas Ces cavités J'espère que ce sera jamais patché Ça le fait que Les trucs se noient Eh ça va où là ? Oh attends il y a un chemin secret Oh il y a un chemin secret Ok Oh putain Ah ouais d'accord Je comprends bien pourquoi la grotte Me paraissait plus simple Parce qu'en fait Moi je suis venu Je suis venu de là je crois Je crois je suis venu de là Et en fait Ouais Le passage secret Il est cheaté là C'est le passage secret là Et oui Et en fait moi Durant la saison 1 Je suis passé par là-bas Mais attendez Fils de pute Oui donc j'avais pas besoin D'aller là-bas Où c'est compliqué D'accord Ok bon moi Il faut que je sorte par là Donc attendez Normalement j'ai ce qu'il faut Euh Voilà j'ai des explosifs Hop Voilà ça dégage 3 3 2 1 Boum Ah Et là Et là On va pouvoir ressortir Normalement tranquillement Ah ouais j'ai faim J'ai faim de ouf Il y a des bébés Je rush On bat les couilles On bat les couilles Il n'y a rien à récupérer Je suis en train de crever littéralement Ne vous inquiétez pas Si jamais j'ai des soins Même si j'ai extrêmement faim Oh putain Salut Ah ouais là je prends cher en fait là Ne vous inquiétez pas Tant qu'il n'y a pas de Tant qu'il n'y a pas de Faut que j'aille là Et là normalement il y a une sortie de grotte Je m'en souviens très très bien Ah je suis content Je suis vraiment content les amis Let's go Bon normalement il doit faire nuit Euh Ça c'est chiant Ah oui il fait nuit Il fait nuit On est où là ? On est prêt ? Ah bah on est à côté de l'entrée D'accord Bah je vais rentrer Je vais dormir Et bah non si je dors je meurs Si je dors je meurs en l'état Alors attendez on va réfléchir On va se poser deux minutes Est-ce que je peux poser une bâche ici ? Oui je peux je pense Vous inquiétez pas je ne vais pas mourir les amis Je suis un professionnel de la survie Ne vous en faites pas Moi même j'y crois pas trop Comment je pose un bâton bordel ? Oh non j'ai plus de bâton Oh J'ai même pas de bâton D'accord Bon bah les gars déjà je vais boire Euh voilà Cocktail de santé Mélange énergétique Bête du diable Ça se mange pas ça ? C'est pas bon ça ? Bon je vais manger ça Ça marche Ok c'est bon Je peux manger sans problème Parce que des fois c'est Faut pas manger les champignons Quand on connait pas Il faut juste de quoi rentrer à la base Alors ça à mon avis C'est pas très bon Par contre ça je pense que c'est bon Ok Je vais quand même goûter ça Ouais j'avais dit que c'était pas bon Ça se voit Et ça à mon avis ça se mange Ouais Bon je suis en train de user Tous mes champignons Mais c'est pas grave Voilà Je vais enlever le recycleur d'air Et puis écoutez On va rentrer à la base En plein milieu de la nuit Ça va être absolument incroyable L'expérience c'est folle Adieu Allez Qu'est-ce qu'on rigole dans cet épisode ? Je me suis tue Parce que là c'est le pire Qui est à venir en fait Mais je suis vraiment content Que ça se soit bien passé dans la grotte Franchement Ah mais il est 5h du mat' Le soleil va se lever Incroyable On voit rien Voilà c'est Bon il faut juste suivre le cours d'eau Oh c'est effrayant C'est effrayant au possible Oh les gars Ce que je vous propose C'est incroyable En termes de flip Oh mon dieu Qu'est-ce que je suis en train de faire Je sais pas où je suis Je suis où là ? Oh non je suis dans le village Je suis un zinzin Je suis un zinzin Je suis passé par le village Alors vous avez peut-être pas remarqué Mais je suis passé par le village Le village quoi Le village de tout à l'heure Là où je me suis fait capturer l'autre fois et tout Ok C'est par là Ok je vois ma lumière Je vois ma lumière Magnifique Oh purée Heureusement il y a de la lumière Wow comment j'ai eu chaud Et pile à ce moment là Le soleil se lève Ah Putain Pile à ce moment là Le soleil se lève Oh my god Alors là Plus jamais Fils de pute Dégage Aïe Sans deck Oh là là Je suis safe Oh mon dieu Quelle expérience de dingue Elle est belle ma maison Quelle expérience de dingue Les amis Franchement Ah je vous le dis Bah écoutez On va manger Parce que c'est plus que mérité Directement Sur ce beau lever de soleil Bon malheureusement Le lever de soleil Que nous ne pouvons pas vraiment voir d'ici C'est vrai qu'on pourrait se faire une base En vrai une base dans la montagne Ce serait trop tard J'imagine Eh vous en pensez quoi les gars Un jour on se fera une base dans la montagne Alors ça me paraît compliqué Parce qu'il n'y a pas de bois là-haut Mais vous voyez l'idée Histoire qu'on puisse En tout cas une base en hauteur Mais genre très très haut Dans les sommets Et comme ça on aura toujours les lever Et coucher de soleil Ce serait trop une bonne idée On a le nord là-bas Donc ça veut dire qu'on a l'est Donc le soleil se lève de là-bas Et le soleil se coucherait là-bas Donc en fait on pourrait faire en sorte D'avoir Oh putain ça serait incroyable Bon là On part dans tous les sens On n'y est pas encore Parce que Tout simplement Tout simplement On n'a même pas terminé notre base ici Donc on va peut-être pas en faire une A l'autre bout du monde Mais On en fera une Bon les amis du coup maintenant On a la pelle Donc qui dit pelle Dit qu'on va pouvoir Éventuellement déterrer des choses Et donc Le point d'exclamation rose là-bas On n'a pas d'autre point d'exclamation Mais du coup dans le prochain épisode On ira Au point d'exclamation en face là-bas Et on ira déterrer du coup Je ne sais même plus Qu'est-ce qu'on retrouve dans le truc Mais je sais qu'on peut déterrer Voilà tout simplement Ok les amis Plutôt sympa J'ai du Shaterton J'ai du Shaterton Mais il me faut des bâtons encore Pour terminer les constructions Parce qu'on a les constructions Il va falloir que je repêche du poisson aussi J'en ai trois en stand-by Mais Ce n'est pas assez pour la suite de la survie Mais ça ce n'est pas un problème Il me faut des bâtons Alors il me faut des bâtons Il faut dire qu'il n'y a plus de bâtons ici Hop Alors j'ai la visite De mes chers amis Bon là le jour se lève Ça me fait beaucoup moins peur Donne Donne Putain il ne veut pas donner ce bâton Ah voilà Tout con On va récupérer les bâtons On va terminer les constructions Et je vais vous montrer un peu mes skills Mes skills de pêche Parce que je suis un pêcheur les gars Ah je me suis entraîné Je me suis entraîné pour la pêche Je veux les bâtons C'est bon j'ai assez de bâtons Lui on va le laisser se promener Si ça lui fait plaisir Écoute Je ne vais pas lui en empêcher Ce petit plaisir Avant de mourir bien sûr Voilà Si vous avez des idées encore une fois J'insiste Mais c'est vrai que Bon bah je ne me fais pas aider A ce niveau là Parce que je pense que vous ne savez pas Mais Si vous savez pour le L'alarme Qui ne fonctionne pas Comment faire pour la faire fonctionner Oh il y a un mutant là-bas aussi Terrible Terrible Hop Voilà Ça c'est fait Du coup je vais pouvoir mettre Armure effrayante Armure d'os Ah c'est juste pour faire ça Wouah Wouah Ah ouais Ah ouais non là par contre c'est flippant Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Ah ouais Ah ouais Ah non là par contre c'est flippant Ah ouais là Là il y a un bail Où tu es là au coin du feu Et tu n'es pas très serein D'accord Alors regardez Je vais prendre ma petite lance Ma petite lance artisanale bien sûr D'ailleurs j'ai oublié de vous dire Mais je crois que Je ne sais plus si je vous l'avais dit Mais la hache Je ne peux pas mettre Dans l'inventaire Donc je ne peux pas mettre De tissu pour l'enflammer Je pense que je peux le faire Avec l'autre hache Qu'on peut récupérer Mais que je n'ai point Alors attendez Regardez moi ça les gars Là on pourra se faire Un petit coin de pêche Bon là on ne voit pas grand chose encore Ah C'est vrai que là il ne fait pas encore Au séjour pour voir quelque chose Malheureusement Mais si je fais ça au hasard Ah dommage Bon en vrai il y a grave moyen L'arrière il y a un poisson là Ah ça ne va pas assez loin Ah ça ne va pas assez loin C'est dommage Bon après j'ai un piège à poisson Ne l'oublions pas Je l'avais oublié Mais c'est vrai qu'on a un piège à poisson Ah mais voilà d'où j'avais chopé les poissons en fait Et voilà 3 poissons Allez let's go Même pas besoin de faire de la pêche ou quoi On a les 3 poissons C'est formidable Bon là c'est un peu chiant à passer par là en fait Pour ça je pense qu'il faudra vraiment que j'agrandisse la plateforme Quand ça aura de nouveau gelé Mais voilà impec Bon il faudra la cuire parce que là je crois qu'elle est pourrie là non ? Drid non elle est séchée c'est bon elle est pas pourrie Oh c'est impec Si je la remets là Ouais c'est bon Ok bah impec En tout cas les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu pour le coup Il aura été riche en aventure et en émotions Beaucoup de choses qui ont été faites durant cet épisode disons-le Je vous propose de terminer sur une chasse A cette indigène Voir si je sais encore viser Hop là dans le cul Il a même pas capté Ok Putain mais j'ai pas mis beaucoup de flèches en vrai Attends excusez-moi je ramasse juste le trop plein là Oh Oh bâtard tu fumes Alors Alors Oh bâtard Non c'est bon je rigole Oh purée de pommes de terre Là j'ai fait trop le malin J'ai même pas d'armure sur moi en plus Je suis un baiser Oh y'a une brute qui arrive Ok 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 Oh non Oh non Oh Oh purée Alors là y'a toute la colonie qui arrive Oh mais l'alarme elle fonctionne Ca fait de la musique Et du coup Virginia elle arrive Mais non C'est trop bien fait Par contre on est d'accord qu'il l'a chopé par le callback Virginia viens Aide moi frère Virginia Voilà Ah du coup ça fait de la musique Voilà Donne moi mes flèches Merci Oula Une femme Ah non Ah non Virginia Bah toi Faut que tu te relèves Euh Messieurs dames C'est une propriété privée Allez Virginia je compte sur toi J'ai pas d'armes Donc euh Putain j'ai voulu faire le malin Bah voilà donc Bref les amis Bon Eh vous inquiétez pas ça va bien se passer Bon Virginia elle est juste dans la merde Mais bon Vous inquiétez pas Moi je crois en elle D'ailleurs qu'est-ce que j'ai dans les bourses là Que j'ai récupéré tant qu'on y est les gars Et oui cet épisode ne s'arrête jamais Ah bah ça fait plaisir Voilà moi j'ai récupéré des trucs Euh Ouais j'ai pas d'armes Bah si j'ai un taser Mais j'ai pas de pistolet Euh Y'a eu la foudre là Oh il pleut Magnifique Ça va remplir les collecteurs d'eau C'est absolument parfait Et Virginia Elle a défoncé tout le monde Alors toi tu vas rester au sol Voilà 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 reste au sol C'est bien mon grand Voilà Ça va Kelvin Ah t'as plu ça fait plaisir Allez les amis N'oubliez pas le pouce bleu Et à très vite Pour la suite de notre aventure C'était Mkolo Plein de bisous je vous kiffe Ciao tout le monde